Bonjour, bienvenue sur Equiliforce, je suis en vacances mais je vous livre quand même une petite recette et une recette de ma région Auvergnat, la truffade, que j'ai faite en version express plutôt petit budget, même si j'ai ajouté des saucisses végétales et donc en général ça ça coûte un petit peu cher là j'avais profité d'une promo chez Abivore à Auchan où elles étaient à 12,50 le kilo donc ce qui est en général bien inférieur au prix normal et donc je vais vous proposer cette recette Auvergnat à base de pommes de terre, de fromage en général c'est de la tomes fraîche et éventuellement du cantal et puis donc un petit peu d'ail et le tour est joué donc voici les ingrédients que j'ai utilisés d'abord c'était en version express, c'est à dire que j'avais pas trop le temps de cuisiner mes pommes de terre autrement dit je suis passé par la case facilité et petit budget en allant chercher à Aldi deux sachets de pommes rissolées en cubes qui coûtaient dans les 2 euros le kilo maximum ensuite je les ai fait chauffer dans un wok après avoir mis de l'ail coupé en petits morceaux dans l'huile ça a été très long pour la cuisson parce que j'ai fait une grosse quantité mais si vous êtes plus prudent que moi plus modeste en termes de gourmandise ça pourrait être un avantage et donc je les ai fait revenir pendant un certain temps jusqu'à ce qu'elles soient bien cuites ces pommes de terre idéalement on les épluche, on les coupe en petits morceaux et après on peut les faire bouillir on peut les faire cuire à l'eau mais surtout après il faut quand même les faire dorer et donc ces pommes de terre une fois qu'elles ont été cuites j'ai coupé des morceaux de tomes fraîches qui est un fromage mou qui n'a pas un goût extrêmement fort, c'est plutôt doux c'est pour ça qu'on peut ajouter du cantal voire un peu de saint nectar et j'ai mis ces petits morceaux sur les pommes de terre, j'ai couvert et ça cuit un petit peu à l'étouffée ça fait fondre le fromage, après on mélange et des petites parties dorées, c'est ce que j'adore dans la truffade et on peut la servir ensuite avec une petite salade des gens qui ne connaissent pas la truffade ou qui aiment bien ce plat traditionnel auvergnat moi j'en mange presque en toute saison, j'en fais pas si souvent que ça mais je vous avoue que cette version elle avait quand même l'avantage de la praticité parce qu'on était 6 ou 7 à table, donc ça faisait quand même de grosses quantités voilà, donc j'espère que cette recette vous a plu il y a une autre recette plus traditionnelle expliquée en détail sur la chaîne que vous pouvez regarder, je vous rappelle comme d'habitude si vous avez une envie, un plat, un ingrédient, vous tapez ce plat, cet ingrédient et Equiliforce dans un moteur de recherche, vous avez peut-être trouvé ce qu'il vous faut pour cuisiner donc merci et à bientôt sur Equiliforce, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !